Salut mes allumés de pixels, dans cet épisode nous allons parler d'un menu bien trop souvent délaissé par les Nikonistes et pourtant qui peut vous rendre la vie tellement plus simple. On va se pencher sur le menu personnalisé. Allez go ! Alors, le menu personnalisé, est-ce qu'il me veut du bien ou du mal ? Voyons voir. Que vous soyez photographe amateur ou professionnel, vous allez très certainement faire de nombreux allers-retours dans les menus de votre Nikon. Et c'est parfois laborieux de retrouver une fonctionnalité ou un réglage précis. Et bien ce fameux menu personnalisé va vous permettre tout simplement de venir y glisser toutes les fonctionnalités les plus utiles pour vous et votre façon de faire. En gros, en quelques clics, vous allez créer votre propre menu simplifié. Et ça, c'est juste génial. Car une fois vos préférences enregistrées, vous retrouverez tout à un endroit précis. Plus besoin de dérouler les menus et chercher pendant des plombes. Ou même si vous connaissez par cœur les menus de votre Nikon, ça vous permettra de gagner pas mal de temps et ainsi de rassembler vos actions prioritaires. Je vous montre tout ça en vidéo. Quand vous rentrez dans ce menu, voilà à quoi il ressemble au tout départ. Il est tenu. Vous allez trouver en haut, hop, ajouter des éléments. Et en bas, choisir l'onglet. Si je vais dessus, il m'affiche menu personnalisé et réglages récents. J'ai donc le choix entre ma propre personnalisation de menu, ou je peux en allant sur réglages récents, demander à mon boîtier de placer dans ce menu tous les derniers réglages et vagabondages dans les menus que j'ai pu faire sur mon Nikon. Il faut évidemment pour retrouver les réglages récents que vous ayez changé les paramètres. Car juste aller sur un réglage sans le changer ne fera pas apparaître votre action dans les réglages récents. Et je vais dans menu, on va dire visualisation. Menu visualisation et option de visualisation. Et je vais ajouter histogramme RVB. Et en fin de compte, non. Je le retire. Hop, je préfère aller dans réglages perso. Hop. Dans autofocus, par exemple. Hop. Et puis, je vais faire, par exemple, point AF utilisé. Hop, et je vais mettre un point sur deux. Et puis, non, en fin de compte, je vais revenir quand même en arrière. Ou je vais aller sur rotation du point AF. Je vais l'activer. Je le désactive pour moi. Je ne veux pas que ça soit bloqué. Ou je vais aller sur prise de vue affichage. Et je vais mettre un type d'obturateur. Donc, je vais me bloquer sur l'obturateur mécanique. J'en reviens en arrière. Ou je pourrais aussi très bien aller sur commande. mémo vitesse et ouverture, mémo vitesse et ouverture, mémorisation d'ouverture, activé. Voilà. Hop, voilà. En fin de compte, je peux changer et régler n'importe quel réglage sur mon appareil photo. Maintenant, si je sors, donc, de ces menus, et que si je retourne, donc, sur le menu réglage récent, hop, eh bien, vous voyez ici que je vais retrouver toutes les actions de réglage que j'ai pu faire dans les menus. Donc, c'est génial, car de cette façon, le boîtier va placer ici tout ce que vous pouvez trifouiller au cœur de votre Nikon. Et si vous faites une bêtise en changeant un paramètre, et que ça vous pose des soucis lors d'un shooting, vous allez pouvoir retrouver rapidement le fautif, en allant dans les réglages récents. Ensuite, ce que je préfère, je vais me mettre dessus, donc, menu personnalisé. Ce que je préfère, car j'ai souvent des besoins et réglages différents selon mes shootings, c'est le menu personnalisé, que je vais donc activer, donc, de cette façon. Et je vais donc passer de la fonctionnalité, donc, réglages récents, à menu personnalisé. L'affichage change, et la seule chose qu'on puisse faire, c'est aller sur ajouter des éléments. Donc là, je monte dessus. Hop. Et dès l'instant que vous allez cliquer dessus, tous les menus vont apparaître, enfin, les menus de votre réflexe vont apparaître à ce niveau-là. Donc, vous allez pouvoir aller chercher n'importe quelle fonctionnalité sur votre appareil photo. Par exemple, je vais aller dans le menu prise de vue photo, choisir la zone d'image, par exemple. Hop. Et ça me l'ajoute automatiquement. Et quand j'appuie sur Roquet, ça me met enregistré. Je retourne sur ajouter des éléments. Je vais aller sur réglages perso, autofocus. Non, il faut que je rentre dessus, hop, à droite. Et point AF utilisé. Hop, je vais rentrer dessus. Et ça me l'ajoute. Après, par exemple, j'ai des besoins quand je fais des photos en immobilier. Donc, j'ai besoin du cadre. J'aime bien quand il y a toutes ces lignes qui sont affichées. Donc, je peux très bien aller sur ajouter des éléments. Ensuite, c'est dans le menu prise de vue photo. Et je vais descendre, hop, 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 sur... On va le trouver. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est dans réglages perso. Mais oui, il est dans réglages perso et prise de vue affichage. Donc, si je vais dessus, voilà, et que je descends en D10, je trouve affichage du quadrillage. Donc, je rajoute cette fonctionnalité à ce niveau-là. Donc, vous voyez, on retrouve toutes les fonctions dans ce menu rapide. Allez, on continue. Je veux ajouter le mode timelapse, par exemple. Donc, là, je vais ressortir. Je vais aller sur ajouter des éléments. Dans prise de vue photo. Et là, je vais trouver timelapse. Et j'appuie dessus. Je valide par OK. Ça me le rajoute dans mon menu personnalisé. Je peux continuer, etc. Rajouter prise de vue. Je veux l'intervallomètre. Hop, je valide avec OK. Et ça me l'ajoute dans mon menu personnalisé. À savoir tout de même que je pourrais en allant sur menu. Donc, ça, je vais vous le montrer. Je pourrais aller, donc, sur menu réglage perso, F, commande et commande personnalisée. Donc, à ce niveau-là, dire à mon boîtier que je souhaite que le bouton FN1 ou FN2, ou le bouton enregistrement, soit paramétré pour que, quand j'appuie dessus, ça m'affiche, par exemple, le quadrillage. Mais je préfère dédier ces boutons au réglage utile en plein shooting, comme les modes de mesure de lumière, le mode autofocus, etc. Alors, ensuite, au niveau de ce menu, une dernière chose. Vous avez vu qu'il y avait le bouton Ajouter des éléments. Mais on a aussi la possibilité, si je vais un peu plus bas, comme là, j'ai pas mal d'éléments qui ont été ajoutés à mon menu personnalisé, pour l'exemple. Vous avez supprimé des éléments, c'est-à-dire que si je clique dessus avec OK, ça me permet d'aller choisir, par exemple, un élément qui a été placé. Si je vais sur la droite, ensuite, sur le rond, je sélectionne intervallomètre. Si je vais sur la droite, sur le rond, je sélectionne luminosité du moniteur. Si je veux le désélectionner, je rappuie à droite. Ensuite, voilà, donc, j'en sélectionne. Et une fois que c'est sélectionné, il suffit d'appuyer, de valider par la touche OK. Il me demande si vraiment je veux effacer ces éléments. Je fais oui, et je les efface. Vous avez sinon, en dessous, ordonner les éléments. Là, vous allez, par exemple, si la zone, choisir la zone d'affichage, la zone d'image, est quelque chose que j'utilise souvent, je veux le placer en premier. Ou, par exemple, affichage du quadrillage. Donc là, je veux ordonner les éléments. Je vais aller me placer sur affichage du quadrillage. Je fais OK. Là, ça sélectionne par le petit cadre jaune l'affichage du quadrillage. Je remonte, et je le place en validant OK tout en haut. Si je veux placer dossier de stockage en second, j'appuie sur OK, je remonte en second, j'appuie sur OK, et ça me le place là. Donc, vous avez la possibilité, en fait, de replacer où vous le souhaitez, par ordre d'importance, tous les éléments. Une dernière chose au niveau de réglages récents. Donc là, vous avez tous les derniers réglages récents. Vous ne pouvez pas les effacer. Par contre, si vous voulez les effacer de façon unitaire, vous pouvez. Je pourrais effacer, par exemple, type d'obturateur en me mettant dessus, en appuyant sur la poubelle. Hop, il me demande si oui, je veux l'effacer. Je leur appuie sur la poubelle. Je fais oui. Hop, et là, il me l'efface. Vous aurez compris que ce menu personnalisé est vraiment top, car il vous fera gagner beaucoup de temps. Alors, prenez 5, voire 10 minutes, paramétrez-le selon vos besoins, et venez en commentaire me dire ce que vous aurez paramétré dans ce menu. C'est toujours intéressant, et peut-être que vous allez m'en apprendre aussi. Allez, ça fait maintenant bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors, sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada